Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Far Cry 5 et plus précisément au niveau setup. Donc Far Cry 5, vous en doutez, la version PC. Alors je sais pas ce que vous pensez du jeu, je vous invite à le dire en commentaire d'ailleurs. Moi personnellement je suis fan. Et pour accompagner un jeu aussi génial que ça, sur PC, le mieux c'est d'avoir des périphériques qui vont avec pour l'accompagner. On va surtout parler de Corsair. Corsair qui a sorti toute une gamme de périphériques qui sont reliés au logiciel IQ. Logiciel que vous connaissez si vous avez un périphérique Corsair. Ça vous sert, bah comme vous le voyez, juste ici, hop, à gérer, bah tout ce qui est mise à jour des périphériques. Les couleurs, les effets de couleurs, la liaison de couleurs entre les périphériques, bref, le RGB en général. Le RGB on le sait maintenant c'est le nerf de la guerre, un constructeur qui fait pas du RGB poubelle. Mais où est-ce que ça nous mène tout ça avec Far Cry 5 ? Et bah tout simplement Corsair et Ubisoft ont travaillé ensemble autour du jeu pour que les périphériques RGB de Corsair soient compatibles avec Far Cry 5 d'une façon unique. Et on va voir tout de suite en quoi c'est unique. On parlera du PC un petit peu plus tard, on va surtout s'intéresser pour l'instant donc à la Corsair Glaive, au tapis de souris Corsair MM800C Polaris, au Corsair K168 et au Corsair Void Wireless Pro SE RGB. Donc pourquoi on va s'intéresser aux périphériques ? Parce que tout simplement avoir un jeu cool c'est bien, mais que le jeu soit en interaction avec les périphériques c'est encore mieux. Alors c'est tout du Corsair, ils sont tous gérés par le logiciel ICUE de Corsair et ce logiciel va entrer en interaction avec Far Cry 5 pour que tout ce qui se passe en jeu soit retranscrit sous forme de couleur sur l'intégralité des périphériques Corsair. Et ça c'est juste génial parce que ça augmente encore l'immersion qu'on a dans le jeu. On passe tout de suite à la démonstration. Aucun réglage n'est nécessaire, comme ils ont travaillé en collaboration tout est déjà prêt à régler. Il vous suffit juste de lancer le jeu et déjà rien qu'au lancement du jeu, je vous laisse regarder ce que ça donne, mais au niveau des couleurs ça va être super classe. Alors même la première image, les périphériques se mettent à jour. Déjà pendant le lancement, je pense que vous aurez reconnu les couleurs, on est sur le drapeau américain. Il vous simule le drapeau américain flottant entre tous les périphériques, c'est pour ça. Et plus vous avez de périphériques de chez Corsair, plus la couleur s'étend et plus c'est sympa. A savoir que là en l'occurrence c'est pas le cas, mais si j'avais par exemple les nouveaux ventilos de chez Corsair intégrés au PC, ils adapteraient aussi leurs couleurs à ce qui se passe en jeu. Et c'est ça qui est énorme. On est sur l'écran d'accueil et vous voyez que tous les périphériques s'actualisent entre eux, ils indiquent tous la couleur du drapeau, on voit que ça s'étend sur tous les périphériques, c'est juste super classe. Maintenant si on rentre en jeu, voilà on est en jeu, on va essayer d'ailleurs. Tiens, on va lancer un petit cocktail molotov, je vais faire brûler volontairement mon personnage et vous allez voir ce qu'il va se passer au niveau du clavier. La souris tout devient jaune, tout devient, le périphérique est enflammé lui-même. Ça déchire pas ça ? Et même les périphériques se mettent dans l'ambiance, vous voyez là on est dans la nature, qu'est-ce qu'on a ? On a le bas des périphériques en vert, il fait beau, on a le haut des périphériques en bleu, l'herbe et le ciel bleu. De la même façon ça va s'adapter aussi si on va dans l'eau, sous l'eau précisément, si vous allez dans les airs, si vous allez... Peu importe ce que vous faites, le périphérique va réagir en fonction de ce qui se passe dans le jeu, même si vous mourrez. De la même façon, quand vous finissez une mission, il va y avoir une autre animation. Chaque action du jeu entraînera une animation différente sur clavier, souris, tapis, casque, support de casque, ventilateur, waterpooling, ruban LED, sur n'importe quel périphérique RGB Corsair que vous avez et qui est relié au logiciel. Donc voilà pour les périphériques, comme vous avez compris, je vous l'ai répété assez souvent, Pour moi c'est vraiment le combo génial, parce qu'on a l'image, on a les couleurs, il y a plein d'autres périphériques qui existent qui à mon avis peuvent s'associer avec ça. C'est vraiment hyper immersif, hyper prenant. Après si vous voulez savoir sur quel PC je fais tourner Far Cry 5, parce que c'est quand même un jeu récent, et bien c'est toujours sur le même que la vidéo que je vous avais présentée. Je vous mets le lien, tac, juste ici au-dessus. Toujours la même config, ça tourne en ultra, il n'y a pas de problème, tout fonctionne très bien dans le petit boîtier Corsair justement. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, sachant que là c'est une option qui est déjà intégrée dans le jeu, mais après via le logiciel vous pouvez créer complètement tous vos jeux de couleurs adaptés aux jeux auxquels vous jouez. C'est extrêmement complet et ça peut être extrêmement poussé également. Et en plus sur des périphériques de qualité, le résultat fait vraiment plaisir à voir en plus. C'est ça qui est génial. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on prête moins attention aux couleurs pendant qu'on joue. Mais on a toujours quand même le tapis qui s'illumine, le clavier qui s'illumine, indirectement on le voit et ça participe toujours autant au plaisir qu'on a à jouer, en tout cas à Far Cry 5 pour le moment. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura renseigné sur ce que sont capables de faire ce type de périphériques justement. Pour le clavier, tapis, souris, etc. Tous les liens sont en description. Je vous mets également le lien vers le site de Far Cry 5 dans la description. La vidéo de mon setup PC est en description également. N'hésitez pas à lâcher des gros coms sous la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. D'ailleurs, bienvenue si c'est le cas. N'hésitez pas également à m'ajouter sur les réseaux sociaux et à l'ajouter sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Parlez-moi, posez-moi vos questions, j'y répondrai au maximum. Je vous enverrai même des petites photos et vidéos si vous avez besoin. Et on se retrouve très 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 bientôt dans plein de prochaines vidéos les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501